Un mot sur le suicide assisté. Enfin, ce n'est pas un mot d'ailleurs. Vous savez que la Suisse, alors elle n'a pas légalisé le suicide assisté, mais elle a oublié dans sa constitution de condamner l'assistance à mourir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par défaut. C'est-à-dire que ce n'est pas condamnable d'être accompagné. Donc en Suisse, si quelqu'un veut se suicider, mais encore faut-il qu'il puisse le faire, c'est-à-dire qu'il a les mains, qu'il puisse avaler, si quelqu'un veut se suicider, il a le droit de se faire accompagner. Et donc il faut que la personne qui l'accompagne... Alors donc il y a des associations en Suisse qui s'appellent Digitas, Exit, etc., qui se sont créées au fur et à mesure pour aider les gens. Et la personne qui l'accompagne doit déclarer la veille, aller au commissariat de coin en disant, voilà, demain matin, cette personne-là va se suicider, mais je serai à côté d'elle, mais je ne sais pas... Ce n'est pas une non-assistance à personne en danger. Cette notion de non-assistance à personne en danger n'existe pas. Sauf pour les médecins. Donc c'est jamais un médecin qui fait cet accompagnement terminal, même si le produit, le pain total, ils utilisent, qui est utilisé, qui est prescrit par un médecin. Bon, vous avez sans doute vu déjà des émissions là-dessus. C'est assez impressionnant. Il y a eu, dans les dernières années, il y a eu une certaine inflation d'aides au suicide en Suisse, mais pour des étrangers, particulièrement pour des Allemands d'ailleurs, parce que l'Allemagne est un pays très bloqué sur le plan d'une loi sur l'euthanasie, mais ils ont un système avec des commissions régionales, enfin, bon, on va en parler après, mais bon, ils ont décentralisé leur truc, les Allemands, comme ils font pour beaucoup de choses. Et donc les Suisses ont vu arriver plein d'Allemands et quelques Français, des Anglais. Il y a eu un film récemment sur une Anglaise qui est allée, Diane Pratik, à qui la Cour européenne avait refusé, mais comme la Suisse, c'est pas l'Europe. Ouais, tu rêves un peu, mais bon. C'est le... La Suisse, donc, a vu beaucoup arriver de gens, donc ils ont un peu limité. Il y a même eu des propositions de référendum pour abolir cette possibilité. Mais parallèlement, il y a des référendums qui demandent la légalisation de l'euthanasie. Parce que l'inconvénient... Alors donc, maintenant, les Suisses, ils ont ralenti. C'est-à-dire qu'il faut être résident en Suisse depuis plus de 3 mois pour pouvoir... Donc ça fait une sélection par l'argent, vous vous en doutez bien, parce que pour avoir une résidence en Suisse pendant 3 mois, il faut avoir du pognon. En plus d'Inita, c'est Exit, ils demandent tout de même entre 6 et 8 000 euros. Enfin bon, c'est pas vraiment donné. Bon, les gens sont... Moi, j'ai vu des gens partir là-bas qui sont motivés. Ils disent de toute façon, après... Mais bon, c'est souvent... Ça concerne souvent des gens seuls. Le suicide... Les Suisses, donc, quand on discute avec eux, Sobel, surtout le patron d'Exit, qui est francophone, il explique bien qu'en fait, il voit arriver des gens qui viennent en Suisse, parce que comme il n'y a pas d'euthanasie en Allemagne, ni en Suisse, ni en France, de l'égalisation de l'euthanasie. Les gens viennent avant en se disant « Je vais me suicider avant d'être tellement dépendant que je ne pourrai plus le faire, puisque je ne pourrai plus être aidé ». Euthanasie, ça veut dire qu'il y a intervention d'un tiers médecin ou infirmier. Donc il y a cette idée que finalement, les gens risquent de se suicider trop tôt, puisqu'ils savent qu'ils ne pourront pas être aidés. Vous avez tous bien compris ? J'ai expliqué ça à six députés, ils n'ont pas bien pigé. Je suis furibard. Bon, je vous explique. Le rapport Sicard. Vous êtes au courant de le rapport Sicard ? La proposition 21 du président actuel, c'est de l'égaliser... Oh, l'euthanasie ! C'est de l'égaliser une fin de vie dans la dignité. Tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Donc il a demandé un rapport à M. Sicard, qui était le président du comité national d'éthique, qui est un médecin. Et Sicard a fait un rapport en disant, en gros, il faudra qu'on cause de la sédation. Donc là, on est vraiment au bout du bout. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont vraiment à la fin de la fin, vraiment à la fin de leur vie. Ils sont tous, de toute façon, tous les gens qui ont fait ça, les sédations, sont des gens qui sont très très loin, très avancés dans leur pathologie. Et puis on pourrait peut-être légaliser en France le suicide assisté. Grosso modo, ça veut dire que les médecins ne vont pas se préoccuper de ça. Les gens qui veulent se suicider, ils s'intéressent à des associations. D'ailleurs, Sicard a écrit dans son rapport qu'il fallait que ce soit géré par des associations citoyennes ou des légers. Je ne sais pas comment il est que ça. Et l'euthanasie, non. Non, ça, c'est pas possible. Les médecins ne peuvent pas aider à mourir. Donc c'est pas possible. Donc on est dans un risque actuellement de voir au mois de juin voter une loi où il y ait le suicide assisté. L'ordre des médecins dira qu'en fin de vie, on peut faire des sédations. Ils feront un petit bricolage éthique. Et au milieu, il n'y aura pas l'euthanasie. Et donc on va prendre le risque de voir des gens qui partiront avant leur heure, si vous voulez, avant ce qu'eux n'auraient pas aimé vivre. Mais c'est chacun pour soi dans cette cas-là. Et en plus, on peut changer d'avis. Et en plus, on peut changer d'avis. Tant qu'on peut s'exprimer, on peut changer d'avis. C'est vachement important, ça, de le dire. Bien entendu, il y a des gens qui ont dit « quand je serai incontinent et paralysé, je ne veux plus vivre ». Puis quand ils sont incontinent et paralysés, ils veulent continuer à vivre. Mais très bien. Évidemment, très bien. La décision, elle est à chacun. C'est-à-dire, la dignité, ce n'est pas moi qui vais décider de la dignité de mes patients. C'est eux qui la décident. Alors ils la décident évidemment avec mon regard. Enfin, ils la décident surtout avec le regard de leur entourage. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas la dignité. Donc le problème qu'on risque d'avoir, c'est donc avoir au mois de juin, puis ça devrait passer en juin, une loi autorisant le suicide assisté. Donc réaliser, si vous voulez, il y a des médecins qui diront effectivement « il a une sclérose en plaques, de toute façon, il ne va pas vivre longtemps, il a un cancer évolutif ». Mais après, le médecin se dégagera et ce sera des associations, je ne sais pas qui, enfin comme en Suisse sans doute, des associations donc, des gens qui ne seront pas intéressés financièrement, etc., qui vont aider les gens à mourir. Mais les gens viendront plus tôt parce qu'ils n'auront pas cette possibilité de se dire « le jour où je ne peux plus le faire parce que je ne peux plus avaler, parce que bon, le corps médical n'aura pas le droit de le faire ». Donc il faut se battre, à mon avis, je suis un petit peu en désaccord avec l'ADMD actuellement, mais j'espère que je vais arriver à les décider, parce que je crois qu'il faut qu'on se batte pour une loi complète d'emblée. Parce que si on nous fait une loi sur le suicide assisté, on ne nous fera plus de loi après, il ne faut pas réveiller, il n'y en aura pas, ça ne passera pas deux fois. Puis en plus, il n'y aura plus de socialistes. Alors je dis ça un peu par dérégion parce que c'est très transversal. On a dans les défenseurs des lois, notamment on a une fille qui s'appelle Henriette Martinez qui a été très longtemps, la députée de Gap, qui est une UMP, alors ce n'est pas une UMP marianniste, ce n'est pas les nôtres, là, c'est des UMP plus tendres, mais plus, on va dire, félicitations. Mais on a tout de même eu Nadine Morano, hein, ben oui, je suis désolé, Nadine Morano a signé un texte de loi avec Valls, celui dont on parle, dont je crois. Enfin bon, mais c'est comme ça. Mais c'est quand même une discussion transversale. Les communistes sont très opposés, c'est un truc à savoir, je ne sais pas pourquoi. C'est très difficile de convaincre les députés communistes. Bon, ils voteront sans doute parce que, enfin bon. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait une loi sur l'aide, si vous voulez, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que les gens ont le droit de se suicider. Ben ça, tout de même, on a le droit. Ils ont le droit que quelqu'un leur tienne la main quand... Quelqu'un qui n'a pas intérêt à leur suicide, bien sûr. Leur tienne la main quand ils se suicident. Je trouve que c'est tout de même plus sympa. Et après, s'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, en tenant des conditions des directives anticipées. Alors, les directives anticipées, puisque vous allez les rédiger en sortant, puisque ça vous donne six mois d'espérance de vie en plus. Je réinsiste. Les directives anticipées, faites attention de ne pas faire un mauvais cadeau à votre famille. Parce que vous allez rédiger vos directives. Alors, j'ai des exemplaires tout fait, toutes les associations, non. Mais après, on vous demande de donner des personnes de confiance. Faites très attention à ne pas nommer personne de confiance quelqu'un qui est trop proche, effectivement, de vous. Parce que quand on n'est pas bien, la personne qui est proche, elle n'est pas bien non plus. J'ai un souvenir très précis d'une dame qui avait fait une hémiplégie, qui arrive dans notre service de soins palliatifs, aphasique, ne pouvant pas s'exprimer, mais qui avait vraiment envie de dire des trucs. On voyait qu'elle essayait de s'exprimer, mais il sortait que des trucs incompréhensibles. Elle avait un fils unique, qui était là, qui était en adoration devant sa mère. Et puis, on sentait bien qu'il y avait des trucs qu'on ne comprenait pas. Elle était malheureuse, elle était très malheureuse, elle était très fâchée, en fait. Et on sentait bien qu'il y avait un truc. Et puis, on voit arriver, quatre ou cinq jours après qu'elle ait été hospitalisée, sa vieille copine, qu'il passe un savant. au fils. Mais alors, elle savait, mais genre, j'en fais, t'aurais dû, les documents, tu ne les as pas sortis, il faut leur donner son... Et bien entendu, elle avait écrit des directives anticipées. Et elle avait dit dans ces directives anticipées, le jour où je ne suis plus, il faut m'aider à partir. Mais le fils, qui était la personne de confiance, ne pouvait pas sortir ça. Vous ne pouvez pas sortir un document en demandant qu'on aide votre mère à mourir. Même si la volonté de sa mère, il la connaissait très bien. Vous comprenez, vous voyez la situation. Alors, la copine, elle, elle était touchée, effectivement, mais elle était, elles étaient toutes les deux communistes, résistantes, féministes. Enfin, vous voyez le modèle un peu comme ça, là. La copine, quand on l'a vue arriver, elle, ça a refait un pli. Elle était allé chercher le truc. Le Georges, il s'est fait passer un savon. Et on a fait des documents. Alors, officiellement, on ne l'a pas aidé, bien sûr, puisque c'était en service de soins palliatifs qu'on n'a pas le droit d'aider les gens. Donc, il fallait décéder assez rapidement. Et il nous a remercié. Mais il nous a vraiment beaucoup remercié. Il nous a remercié très sincèrement. Mais il ne pouvait pas faire la démarche. Donc, c'est un exemple un peu caricatural, mais c'est pour vous donner l'idée. Et nous, on a vu très, très souvent les familles en difficulté disant, mon père ne pourrait pas se voir comme ça. Lui qui était... Mais je peux... Enfin, il ne peut pas se voir comme ça, mais je ne peux tout de même pas vous demander de l'aider. C'est-à-dire que... Alors, en plus, la plupart des gens n'ont pas directement anticipé. Ce qui nous met dans une situation complètement impossible, si vous voulez. Parce qu'on ne peut même pas appliquer la loi Lennetti s'il n'est pas directement anticipé. Donc, la loi avec la sédation terminale, qui est une manière tout de même d'aider les gens à partir, même si officiellement, ça ne l'est pas. Donc, on est très conseillé. Faites attention. Je sais bien, beaucoup de gens me disent dans les débats après, « Ouais, mais j'ai une fille, c'est comme moi, elle pense comme moi, elle est engagée comme moi, on a vécu tout un truc ensemble. » Ouais, sauf que le jour où la dame, elle ne va pas être bien, la fille, elle ne va pas être bien non plus. D'autant plus qu'elle est proche. Donc, les gens que vous mettez comme personnes de confiance, essayez de prendre quelqu'un d'un petit peu... Enfin, quelqu'un à qui vous faites confiance, bien sûr, qui est capable de vous défendre, et puis qui soit un peu tout de même solide, enfin, dans des cas comme ça, mais vous voyez chercher quelqu'un d'un peu... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...